Salut, bienvenue au Lyon, allez je vais faire votre lecture pour le mois de juin 2022, pour ça je vais utiliser plusieurs supports, les cartes, les dés, les breloques, allez pour toujours plus d'informations, plus d'éléments toujours, allez voir un peu ce que j'ai pour vous mes chers Lyon sur ce mois de juin. Alors ici, la première maison j'ai le corps et j'ai le verso avec je sais, on parle ici de guérison, je vais prendre les arcanes majeures, Alors du mois, enfin le corps c'est le moi, c'est le je suis, là j'ai le je sais avec le verso, on va aller voir, allez pour les Lyon. Il faut vraiment que je les mette quand même bien, chaque fois j'ai tendance à les mettre plus de ce côté là, bon. J'ai le pendu et j'ai l'ermite ici, allez hop voilà, alors est-ce qu'il est bien en droit, oui. Alors pour le, pour les, pardon, pour les Lyon, pour les Lyon, pour les Lyon, pour les Lyon. J'ai le set de bâton. Alors ici, on vous demande de tenir bon avec le set de bâton, c'est le fait de vous défendre, de défendre ce que vous avez acquis, ce que vous estimez en tout cas important à vos yeux. Ça peut être la part en face de vous également, ça peut être possible, parce que là je vois ici des excuses ou alors on va aller offrir sa coupe à quelqu'un après une période d'éloignement où on était bloqué vis-à-vis de quelqu'un ou dans une situation. Donc, il y a aussi cette envie d'avoir un nouveau départ, d'accord, ou de manifester en tout cas ici à soi, quelqu'un de nouveau avec qui, voilà, il va y avoir un peu plus ici de romantisme avec cette personne, une nouvelle proposition, une nouvelle rencontre, voilà. On est quand même sur le cavalier de coupe, c'est le plus romantique de tous les cavaliers. Je vois des personnes ici qui sont bloquées. Ce blocage a permis à un moment donné de toute façon ici de faire une introspection, de refaire une remise en question peut-être sur ce que vous voulez réellement ici avec la carte de l'as de bâton par rapport à ce que vous voulez vraiment ici manifester dans votre vie, ce que vous souhaitez, ce que vous voulez avoir. Et ce que vous voulez avoir, c'est vraiment ici un idéal, une relation peut-être ici romantique avec quelqu'un. Ça peut être possible. Vous avez peut-être aussi envie d'aller vous excuser auprès de quelqu'un parce qu'à un moment donné, il y a eu peut-être aussi un éloignement qui s'est fait par rapport à une situation parce qu'on était bloquées, ce que je peux voir. On va aller voir parce que, comme je vous dis, on était sur un set de bâton à la fin du paquet. Je vois quand même cette notion d'être sur la défensive ou alors de tenir bon malgré la situation de blocage peut-être qui est là. Allez, on va aller voir avec les creusés. Allez, pour les lions, s'il vous plaît. J'ai le signe du poisson. Bon, le poisson, c'est le côté qui pourrait tout à fait représenter ce cavalier de coupe. C'est quelqu'un qui est rêveur, qui est perdu un peu dans sa bulle, enfin qui reste dans sa bulle, ça peut être possible. Donc, on a ce mode de fonctionnement, peut-être de s'enfermer dans sa bulle par protection, ça peut être possible. Je vois vraiment ici une remise en question par contre, par rapport à ça. Parce que là, j'ai du changement. Alors, soit on déménage, soit il y a un voyage, soit il y a l'éloignement. Mais on est en train de vraiment de se poser de plus en plus de questions. Parce que peut-être ici, il y a quelque chose où on manque peut-être d'harmonie ou alors on cherche une harmonie justement de nouveau. J'ai la consultante ici, donc on parle de femmes. Ça peut être par rapport à une femme éventuellement, d'accord ? Je vois ici un lien d'amitié avec quelqu'un ou en tout cas ici quelqu'un envers qui on reste peut-être fidèle au loyale. Je vois un clan familial, peut-être vous restez lié et uni, fidèle à votre famille. Ça n'est pas tout à fait possible, est-ce que je peux avoir ? Je vois ici un événement qui est annoncé, une réalisation dans un projet qui va se faire. Alors pour certains, ça peut être tout à fait un déménagement ou un emménagement ou un voyage. Je vois cette notion de changement ici. Il y a du changement dans l'air. C'est annoncé, on vous le dit, une concrétisation dans un projet. Peut-être par rapport à une situation familiale ou amicale de ce que je peux avoir ici. Ça peut être aussi quelqu'un proche de vous à qui on leur annonce ici, qui ressort à vos côtés. Il va y avoir ici du changement pour cette personne dans sa vie, d'accord ? On va aller voir avec les breloques, du coup, ce qu'on pourrait avoir ici comme information complémentaire. Allez, allez pour les lions, pour ce mois de juin 2022. Allez, je vais prendre une bonne fois. Ah, tu nais, ah ben, dis donc. Elle a bien roulé. Moi, je vais aller. C'est un breloque, donc je vais aller chercher. Ok. C'est le balai, c'est le fouet. Non, pas le fouet, pardon. C'est la faux. Voilà. J'ai la lettre P qui me ressort ici. Et j'ai le petit cœur. Alors, soit on peut avoir la lettre P éventuellement, mais cette notion quand même de protection qui me ressort ici par rapport à de l'amour. Je vois un éloignement ici qui me ressort. De se protéger ici. J'ai la lettre W. Et là, j'ai la lettre Y de ce côté-là. Donc, je n'ai que des lettres. Compliquées pour les prénoms, en tout cas. Ça peut être le W pour un week-end. On a besoin ici de prendre peut-être un temps de réflexion. Allez, peut-être, je ne sais pas s'il y a eu conflit ou quoi avec un des deux partenaires. On a envie peut-être aller de s'éloigner, histoire de s'aérer l'esprit. Ça peut être possible pour certains. On peut nous annoncer quand même ici une fête. Voilà, peut-être partir un week-end par rapport à une fête, par rapport à quelqu'un. Ça peut être possible pour d'autres. Parce que je vois ici, on est en train de réfléchir. Peut-être ici, comme je vous ai dit, à effectuer un voyage ou un déménagement. Alors, il y a vraiment ici une situation bloquante qui prend du temps, qui est compliqué, qui est gelée ou alors qui bloque. Mais ça m'a l'air d'être du côté famille, par rapport à la famille ici, de ce que je peux avoir, ou l'aspect avec quelqu'un à qui on reste fidèle ou lié. Parce qu'il y a une notion de clan familial qui peut bloquer quelqu'un ici, d'un tirage. J'ai une réussite ici. Bon, j'ai une petite clé. Ce n'est pas les plus grandes que j'ai. Bon, on vous dit que de toute façon, avec l'autre clé, on vous dit que votre solution, ça serait aussi d'avoir la foi. Et c'est vrai que sur cette petite carte, il y a la croix dessus. Voilà. Donc, ce serait peut-être le fait d'avoir la foi. Je vais aussi la croix encore une fois de plus. Bon, qui peut nous parler du côté foi, renaissance, de garder malgré tout les épreuves, la foi aussi. J'ai une situation qui demande ici, peut-être parce qu'on rencontre la difficulté au niveau sentimental. J'ai des personnes vraiment qui attendent peut-être un miracle ou que leur situation s'améliore. Vous êtes en train de beaucoup prier. De ce que je peux voir pour certains. Vous rencontrez pas mal ici de difficultés. C'est lourd, c'est pesant. Après, peut-être, il y a le corps médical aussi. Peut-être que pour certains, vous avez des soucis au niveau du cœur. Ça peut être possible pour certains. Et vous êtes en train de prier. D'avoir ici une solution. Ou garder la foi, en tout cas. Ou garder énormément la foi. Et honnêtement, gardez-la parce que ça joue énormément sur l'aspect mental. J'ai énormément sur le corps. Donc, c'est garder la foi, effectivement. Faites des prières. Parce que pour moi ici, c'est comme si vous espérez ici qu'un miracle se produise. D'accord ? Et je vois ici une situation où vous avez besoin ici de rester dans l'observation. Donc là ici, avec l'analyse. Vous avez vraiment besoin ici d'observer ici une situation, de bien analyser en tout cas ici. pour pouvoir peut-être prendre la bonne décision par rapport à quelque chose que vous souhaitez ici réaliser. D'accord ? Ou mettre en place en tout cas. Il y a du nettoyage, il y a du balayage ici pour moi à faire pour certains de ce que je peux voir. On peut nous parler aussi d'une opération pour certains, c'est peut-être pour ça que vous êtes en train de prier. Donc, c'est bizarre que je l'ai posé de ce côté-là. C'est le tel breloque qui avait tourné, qui avait roulé par terre. Donc, ça peut être possible que pour certains, mais voilà, il y a le côté soins, on a envie en tout cas ici. Je vois des personnes aussi, peut-être, qui doivent passer des examens en gynécologie. Voilà, on l'a ici. Attention à ne pas prendre trop de risques en faisant des choses, peut-être protégez-vous si vous faites des choses, en tout cas ici, côté charnel, protégez-vous. Ne prenez pas de risques ici, de ce que je peux voir pour certains en tout cas. On vous demande d'être à l'écoute. Alors, j'ai des personnes vraiment qui ont du mal à être à l'écoute de leur intuition. J'ai l'impression que c'est des femmes, vous êtes vraiment bloquées au niveau ici de votre intuition, de vos ressentis. Vous êtes vraiment bloquées ici de ce que je peux voir et pourtant votre intuition vous aiderait beaucoup si vous l'apprenez à l'écouter ou en tout cas à la débloquer parce que, voilà, elle vous aiderait à prendre les meilleures décisions, à vous orienter de manière beaucoup plus concrète dans votre vie. Parce que moi, pour moi, il y a une réussite, mais c'est comme si, pardon, c'est comme si cette réussite, elle n'était pas stable, elle n'était pas concrétisée, enfin, non, pas concrétisée, ancrée, voilà, c'est plutôt ça. Ancrée pour qu'elle puisse perdurer derrière, vous voyez, c'est comme si c'était une petite réussite, mais qui est éphémère, vous voyez ce que je veux dire ? Elle s'estompe facilement si on ne l'ancre pas, si on ne fait pas le nécessaire, si on ne tient pas bon aussi, peut-être avec le sable de bâton qu'on a ici, vous voyez ? Il y a des analyses pour moi ici au niveau médical, de ce que j'ai pour certains. Je vois aussi de l'éloignement, quelqu'un qui se croitage au niveau du cœur. J'ai une reine d'épée, on peut se renverser. Alors, j'ai quelqu'un qui est très, très dur, très, très tranchante dans sa communication. Pourtant, il y a des souhaits ici qu'on aimerait ici voir se réaliser par rapport à peut-être une situation du passé. Quand on voit un cis de coupe, on ne peut pas s'empêcher ici par rapport à une histoire du passé. Mais ça peut être aussi pour les vies antérieures, puisqu'elle a été renversée, le cis de coupe. On peut tout à fait nous parler ici des liens karmiques à couper pour moi, pour pouvoir justement retrouver ici peut-être une sérénité, quelque chose de plus pur et de redonner sens à ce qu'elle est, en fait, dans sa première signification, ce côté douceur, partage, le don de soi, la gratitude, etc. Là, ce n'est pas le cas. Là, il y a quelque chose où on est dans l'excès, dans quelque chose de pas bon, en fait, de ce que je peux avoir ici, quelque chose qui est dur. Je vois des personnes très, très dures, peut-être par rapport soit à leur vie antérieure. Ça peut être possible que du coup, ces épreuves-là, cette difficulté peut-être aussi à être connectée à vos sentiments ou à vos ressentis, peuvent vous provenir d'une ancienne vie dont vous devrez ici pour moi couper. Vous allez peut-être ici devoir vous adresser soit à quelqu'un, un thérapeute ou à une énergéticienne ou quelque chose comme ça, pour pouvoir justement réaliser ici ce souhait de couper. Je vois aussi des personnes qui sont divorcées et attention à ne pas être des divorcées trop endurcies, d'accord ? Il peut y avoir ici une partage d'enfants, mais cette partage d'enfants dans un des deux parentes, ça ne va pas se passer comme prévu, voilà, sachez-le. Aussi, peut-être même par rapport à vos enfants, attention à ne pas être trop dans la rigidité avec eux, pour certains. J'ai pas franchement, j'ai l'impression que les breloques et les dés ne sont pas du tout en alignement avec ce que j'ai ici, sincèrement, ouais, j'ai l'impression qu'on m'a délivré d'autres messages. Bon, des fois, c'est complètement en accord, en résonance totale, mais des fois, c'est... Ouais, c'est pas moi, on me délivre, donc je donne, mais bon, voilà. Après, c'est bien, on m'a donné quand même d'autres informations pour d'autres personnes, c'est cool aussi. Allez, alors pour revenir aux cartes, je vois vraiment ici des personnes bloquées dans une situation, on a besoin d'essayer de se remettre en question. Ça, par contre, on l'a ici, que quelqu'un qui se remet en question, il y a du changement ici, parce que peut-être dans une situation où on manque d'harmonie, peut-être aussi, voilà, on a besoin aussi de retrouver de la légèreté, de la joie, de s'amuser, etc. Et que là, c'est pas trop le cas dans cette situation, parce que là, je vois qu'il y a des personnes qui ont vraiment cette envie d'avoir... Ça, c'est la pulsion, c'est la motivation, l'envie, la passion, le désir. On a envie de manifester ça ici, d'accord ? Peut-être qu'on était resté trop longtemps un peu en retrait, en isolement, bloqué dans une situation, on a pris le temps ici à la réflexion et finalement, après avoir fait cette analyse et ce bilan, cette introspection, voilà ce que vous avez compris, que vous avez besoin de ça, vous voyez ? Allez, pour les lions, par contre, à la base, c'est plutôt l'aliasqué que je prends. Allez, pour les lions, s'il vous plaît, sur ce mois de juin 2022. En tout cas, on vous annonce pour certains, vraiment ici, un événement à venir avec un projet qui va se concrétiser, réaliser. Bon, je vois un retour. Bon, on va voir si c'est un retour. La carte du jour et de la lumière. Ah, d'accord, ouais. Ça peut être quelqu'un qui s'était éloigné, qui va ici vouloir envie de retourner auprès de quelqu'un, voilà. Après un temps où c'était complètement en suspens, là, le temps a passé. Donc là, ici, le temps a passé. C'était bloqué, peut-être par rapport à des amis, à de la famille, parce qu'on reste une certaine forme de loyauté vis-à-vis de la famille, peut-être, voilà, par rapport à une situation, voilà, où j'ai quelqu'un, peut-être, il avait une famille, ou ça peut être un clan familial aussi, qu'il pouvait bloquer cette personne, ou vous-même. Et là, je vous vois peut-être aller diriger, vous diriger vers quelqu'un. Vous étiez perdu à un moment donné, hein. Ouais, vous avez pas mal de complications, ouais, peut-être, par rapport à de la famille, ici. Ouais, cette sorte de famille qui m'en sent beaucoup, quand même, dans le tirage. On n'était pas bien, je vous voyais aussi affecté, peut-être, par rapport à votre santé, pour certains, également. Allez, on a envie d'aller retourner, ici, vers quelqu'un. Ça va être assez clair, hein. Après cette introspection, ici, c'est comme si vous allez faire la lumière dessus, que vous aurez envie de retourner vers quelqu'un. Après, vous en êtes éloigné. Allez, donc c'est l'autre, aussi, qui a envie de revenir, après une période d'éloignement. Voilà, j'ai la tour, les nuages. Et enfin, la foule. Ah, pour d'autres, on peut nous annoncer, ici, en bas, qu'on attend un célibat. On va redevenir célibataire. Et pour certains, c'est le cas, ici. J'ai des personnes qui vont redevenir célibataires. Parce que, là, c'est comme si, voilà, il y avait une décision d'une administration dans peu de temps, ici. Voilà, il y a un célibat, une situation qui était bloquée. Il va finir par se débloquer. Effectivement, là, ici, pour d'autres, je vois un éloignement qui était temporaire. Voilà, une certaine forme de confusion. On ne savait pas du tout où l'on allait. Voilà, parce que la personne s'est éloignée sans rien donner comme explication. Vous avez laissé dans le flou total. Vous-même, vous avez laissé ce flou total s'installer. Vous vous êtes éloigné sans dire aucune explication. Voilà. Et là, je vois des personnes qui vont décider de nouveau, peut-être, d'aller couper, justement, ce flou, d'aller revenir à la communication, s'excuser, donner le motif, donner le pourquoi du comment, tenter, peut-être, aussi, de donner, en tout cas, une explication, un éclaircissement. On l'a ici, avec l'éclaircissement, avec la carte du jour, le fait de mettre les choses en lumière, de couper ici ce flou, en tout cas. Il y a eu des conflits. Peut-être qu'il y a eu des conflits, des personnes qui se sentent peut-être en couple. Ça peut être possible. On s'est embrouillé. On s'est éloigné. Peut-être qu'on a eu besoin, comme je vous ai dit tout à l'heure, de partir en week-end, de s'éloigner un peu du foyer pour retrouver un peu une forme d'harmonie. Parce que, bon, ça a explosé tellement que, voilà, ça peut être possible que ce soit juste une prise de bec avec la personne, un conjoint avec qui on vit. Et il y a eu des conflits ici. Après, bon, voilà, il y a eu une prise de distance ou un repli sur soi. Et puis, voilà, on va revenir à la communication, discuter, s'excuser, éclaircir les choses. Voilà. Et pour d'autres, je vois aussi, on va redevenir célibataire. On était suspendu dans une situation où on attendait peut-être, justement, que la justice tranche pour divorcer. Et l'un et l'autre, c'est l'inverse. Comme je vous ai dit, voilà, je serai quelqu'un qui revient après s'être éloigné. Voilà, s'excuser, demander pardon, éclaircir les choses. Voilà, on va mettre les choses à plat avec la personne du cœur. Allez, on va aller prendre celui-ci. Allez, pour les lions, s'il vous plaît. Chez l'évolution. Ennemi. Pardon. Voilà. Après, l'ennemi, ça peut être une personne extérieure. Ça peut être le propre mode de fonctionnement qu'on a nous-mêmes. Quelque chose de nocif en nous. D'accord ? On va faire preuve de sagesse, de maturité, de clairvoyance là-dedans, de lucidité également. Il y a un pardon ici qui est demandé. Il y a un pardon peut-être aussi qu'on a fauté avec quelqu'un. Pour certains, je ne l'exclus pas, qu'on est parti voir ailleurs. Ça peut être possible. Mais là, je vois un pardon ici. Pour moi, il y a une évolution. Les choses peuvent s'arranger. À un moment donné, il y avait des situations ici où on était en froid, où on était carrément devenu ennemi. De toute façon, quand on se dispute, on déteste la personne, même si on vit, on l'aime. Quand on se clashe, le moment quand c'est la colère qui prend le dessus, là, c'est la haine. Les mythes, vous voyez, on n'est pas très loin. Entre l'amour et la haine, on n'est pas très loin. Et là, je vois plutôt une évolution vers un pardon, vers des excuses. Ça peut être possible ici. Pour certaines personnes, voilà, qu'on va se rabibocher après une prise de bec. Pour certains. Parfois, pour les personnes qui s'aiment, c'est une bonne nouvelle. Ce n'est pas parce qu'il y a eu un retrait, une situation qui a été bloquée, parce que vous avez du mal à vous extraire de là aussi, je pense. Et avec la carte de l'ennemi, c'est ça. Soit c'est une personne extérieure aussi. Ça peut être un clan familial qui peut rajouter un poids supplémentaire, qui peut aussi venir un peu gâcher votre relation. Pour certains, ça peut être tout à fait possible. Et pour d'autres, c'est parce qu'on reste comme il y a un des deux conjoints. Peut-être qu'il reste fidèle au clan familial, mais peut négliger la partenaire ou le partenaire. Voilà, donc là, il va y avoir quelque chose qui va être plus ou moins réglé ou pardonné. Et puis même les personnes ici qui vont même se séparer, ça va se faire de manière, comment dire, de manière à l'amiable, vous voyez. Parce qu'il y a une évolution ici, c'est comme si on n'allait plus être ennemi quelque part, vous voyez, même si on se sépare. Je vois quelqu'un aussi, peut-être même après la séparation, j'aurai quelqu'un ici qui va revenir s'excuser plus tard auprès de vous. Parce que la personne comprendra qu'il aura fauté avec vous. Ça peut être possible. Alors c'est vous qui allez plus tard revenir vers quelqu'un et lui demander pardon à cette personne. Parce qu'il y a quelque chose ici où ça n'a pas pu ici aboutir dans une situation, dans la relation. Quelque chose qui a mal tourné ici pour certains. Et par contre, vous allez revenir vous excuser auprès de quelqu'un ici. Même dans quelques années plus tard, de ce que je peux voir dans votre tirage. Enfin, le dépendance affective. Je pense que la dépendance, ça peut être n'importe quel dépendance. Je vais aller voir. Ouais, donc non, ça va, tant mieux. Ok. D'accord. Oui, non. Ouais, ouais. Donc il y avait une situation ici qui était très conflictuelle. Peut-être que vous avez joué de quelqu'un ou quelqu'un s'est joué de vous. Il y a de la dépendance, autant l'un comme l'autre. Donc vous êtes peut-être ici, ça tournait un petit peu à de la toxicité au fil du temps, de ce que je peux voir. Mais il y a eu un détachement, il y a eu un lâcher-prise. Ouh, tant mieux. Donc on va lâcher ici la dépendance affective. On va réussir à dépasser. Ça, à un moment donné, voilà, peut-être que vous vous êtes amusé de quelqu'un. Oui, non, oui, non. Un coup je viens, un coup je pars, un coup je viens, un coup je pars. Voilà, vous vous êtes un petit peu amusé de quelqu'un ou quelqu'un s'est amusé également de vous avec le oui, non. Voilà, ça c'est complètement stable. Et du coup ça génère quoi, de la dépendance affective. Mais j'ai la dépendance affective, j'ai tout de suite plus le non que le oui quand même. Donc avec le temps, on va réussir, voilà, la personne aussi a réussi à se détacher. Vous, vous êtes aussi réussi à vous détacher. Il y a eu un lâcher-prise qui a été fait. Et ça redevient plutôt plus positif. Et peut-être que voilà, le côté ennemi, c'est le côté obscur sombre. Chacun de vos côtés, de la toxicité par rapport à vos deux égouts respectifs. Ça peut être tout à fait possible pour certains, que ce soit ça. L'ennemi n'est pas forcément une personne tierce ou extérieure. Ça peut être aussi quelqu'un qui était aussi dépendant et loyal vis-à-vis de sa famille. Mais pas forcément du conjoint et la conjointe. Du coup ça a généré énormément de conflits. Voilà, on a eu cette notion de dépendance. Peut-être que le conjoint, un des deux conjoints était dépendant du conjoint. Le conjoint était dépendant plutôt d'un clan familial. Voilà, du coup ça génère une relation toxique avec le temps. Mais bon, là je vois quand même des personnes qui vont finir par se libérer. Ou qui se sont déjà libérées en tout cas de la dépendance affective. On a arrêté l'effet yo-yo ici. Mais je vois vraiment quelqu'un qui va venir. C'est vous. Vous allez vraiment retourner vers quelqu'un. Vous excusez même des années plus tard. Vous allez vraiment vous excuser de votre comportement. Et d'autres, c'est voilà, on va revenir vers vous. S'excuser par rapport au comportement. Peut-être que cette personne a joué avec vous. Voilà. Voilà mes chers lions. J'espère que la guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à faire vos retours en commentaire. Je me ferai toujours un plaisir de vous lire. Moi je vous dis à très bientôt pour d'autres guidances. Surtout les guidances sentimentales pour le mois de juin qui arrivent très bientôt sur la chaîne. Prenez soin de vous en attendant. Ciao, ciao !